C'est parti ! Huitième journée de Federa Lune Elite à suivre sur la chaîne l'équipe donc journée déterminante et capitale pour les Tarbet qui joue en blanc face à un des leaders, le deuxième de cette poulée Elite pour l'instant les violets de Bourque-en-Bresse qui nous ont impressionné la semaine dernière et qu'on retrouve avec plaisir avec modulé déjà pour la relance et la première charge de la partie Le numéro 3 qui se relève Meilleur buteur la saison dernière de Federa Lune avec Vannes à Jean-Baptiste Claverie il est deuxième actuellement au classement des réalisateurs voilà et pour l'instant là les points du match lune notamment avec cette transformation la semaine dernière ils doivent aussi à la qualité du buteur et le buteur Maison a trouvé ses marques à Marcel Trellue il est chez lui plus de 50 mètres fantastique magnifique coup de pied La pénalité sur cette épreuve de force Vu les conditions climatiques exercices très difficile C'est un carton blanc trop de fautes techniques et c'est le capitaine du jour qui se fait pénaliser Jonathan Giraud C'est le genre de match où l'arbitre est très important en effet pour l'instant on a eu que des pénalités à se mettre sous la dent Et Jean-Baptiste Claverie il aime les pénalités Il utilise le jeu au pied que pour se dégager et non pas pour en faire une arme offensive Allez le ballon récupéré Et là c'est une très belle balle de récup c'est dégarné Ouais le ballon écarté Pervizi qui arrive intercalé il a pas pu enchaîner Mais le ballon s'il sort d'ici à danger Pour l'équipe de Tarbes qui continue de porter la balle Attention Adarito Esteves Adarito Esteves son numéro Adarito Esteves qui fait la passe Et non Le numéro d'Esteves et les deux deux qui passent Wow Quel essai fantastique sur ce ballon de récup C'est allé à tenir à l'heure Bien joué Bien joué Est-ce que vous pouvez encore aller chercher le bonus défensif il faut y croire On va tout faire pour ouais mais c'est compliqué On a encore une pénalité sur la mêlée donc c'est compliqué quoi Tous les dimanches on défonce tout le monde Deux fois cet arbitre nous fait Limoges et Tab Et deux fois on est sanctionné donc On a dit qu'on parlait pas de l'arbitre Allez il vous reste quelques minutes Limoges c'est la seule défaite jusqu'à 20 ans justement de Bourg-en-Bresse Allez on se discipline le 3 qui lâche la liaison En effet Il restera certainement 4 minutes pour essayer d'aller chercher ses points C'est toujours rageant pour un entraîneur Et ça passe ! Pour un entraîneur quand on domine la mêlée Et chaque fois que le même arbitre nous arbitre sur deux rencontres On est énormément sanctionné donc c'est toujours délicat pour un entraîneur Ils avaient été pénalisés c'est leur point fort certes Mais là il va falloir à la soirée la mêlée Et le public qui donne de la voix pour soutenir les ours de Tarbes On voit Franck Moréchal inquiète C'est Samélé Samélé Violette Qui peut donner le point de bonus défensif Pour avoir congrès aujourd'hui Et ces points de bonus seront certainement décisifs en fin de saison Il est Je Cette fédéraline qui nous passionne sur la chaise de l'équipe Qui est toujours aussi serrée Et la mêlée qui s'écroule Et Encore une fois c'est Tarbes qui obtient la férilité Le 23A qui vient chez la liaison monsieur Le 23A Et Franck Moréchal qui préfère en sourire Et son grand-père Laurent Mignot lui a carrément allé décrocher le chrono Qui est autour du cou du délégué Pour regarder le temps qui reste Et c'est terminé Terminé Victoire de Tarbes Face à Bourg-en-Bresse 22A